... A quelques heures de la clôture de cette campagne électorale, dans le département de Pekin, dans la commune de Mbao particulièrement, je dois dire que nous sommes très satisfaits. Satisfaits de ce que nous avons réalisé en termes de contact avec les populations, mais également satisfaits de la mobilisation de l'ensemble des militants et des sympathisants de Benoît Bocliacar et de la majorité présidentielle, qui, durant toute la période de la campagne, s'est mobilisé avec nous pour faire des visites de proximité, mais également réaliser deux caravanes, une caravane au niveau communal et une caravane départementale. Nous avons crouturé par un meeting dans le département de Pekin. Je pense que tout le monde est témoin que Pekin a remporté le palme de la mobilisation. C'est heureux de le constater, c'est aussi une fierté pour nous, que de constater que le président de la République, son excellence, Maktisal, candidat de la coalition Benoît Bocliacar et de la majorité présidentielle, et dans le cœur des Sénégalais particulièrement, dans le cœur des Pekinois. Je pense que le dimanche prochain, cela va se démontrer à travers les urnes. Les Pekinois, les Mbaouas vont voter massivement le président de la République, son excellence Maktisal. Nous avons fixé un objectif de 75% et je pense qu'au vu de ce que nous avons constaté sur le terrain, je pense que l'espoir est perdu. Vous savez, nous étions partis pour confirmer les parrainages, mais également rencontrer d'autres que nous n'avions pas eu l'occasion de contacter lors du parrainage. Rencontrer les grands électeurs, les imams, les délégués de quartier, les badien-ou-gok, les femmes de manière générale, les jeunes, les mouvements associatifs, tout le monde pour encore porter la bonne information, présenter le bilan de son excellence Maktisal. C'est 7 ans à la tête de la magistrature suprême. Je pense que ce que nous avons reçu comme feedback, comme retour d'information, nous autorise aujourd'hui à penser que le président est majoritaire dans le département de Pekin, mais le président va avoir des résultats que personne n'a jamais espérés. Nous serons, incha'Allah, au-dessus des 70% dans le département de Pekin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !